On ne vous le répétera jamais assez, je n'en ferai pas exception. Ce sont les habitudes que vous avez dans le passé jusqu'à aujourd'hui qui créent votre situation financière actuelle. Et dans le futur, la situation financière que vous aurez demain sera en fait simplement le résultat des habitudes financières que vous prendrez aujourd'hui. Quelles sont 7 petites habitudes simples à installer, à mettre en place quotidiennement pour améliorer votre situation financière ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiyaks. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans les affaires pour vous aider ici à améliorer votre situation financière chaque jour grâce à cette habitude très simple. Donc si c'est important pour vous de pouvoir améliorer votre situation financière dès maintenant, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donnerai les instructions pour télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. La première petite habitude pour améliorer vos finances et vous enrichir, c'est de savoir où va votre argent. La plupart des personnes autour de vous, lorsqu'elles reçoivent leur revenu, ne savent pas exactement où va l'argent. Elles reçoivent un revenu, un salaire et elles utilisent leur carte bancaire pour faire différents paiements. C'est peut-être des paiements quotidiens pour les courses, des paiements de plaisir ou même des paiements de facture. Et lorsqu'elles font toutes ces dépenses, bien souvent, elles n'osent pas regarder la situation et l'état quotidien de leur compte. Elles savent simplement qu'il reste approximativement autant, mais elles continuent à faire des achats ou des dépenses jusqu'au moment où elles arrivent dans la zone qu'elles refusaient ou redoutaient d'atteindre. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, elles sont surprises tous les mois que l'argent parte aussi rapidement. Et la raison est toute simple, c'est qu'elles ne savent pas où va l'argent. L'objectif pour vous, c'est de pouvoir contrôler et de savoir exactement où va votre argent en commençant à organiser les choses de façon stratégique et décider de savoir où va votre argent. Lorsque l'argent viendra, qu'est-ce qui ira là ? Qu'est-ce qui ira là ? Qu'est-ce qui ira sur ce compte pour tel type de dépense ? De façon très précise, afin de savoir exactement à quel moment vous arriverez soit en excès, soit en déficit et quelles sont les idées à pouvoir trouver ensuite pour combler l'éventuel déficit. La deuxième habitude, c'est celle d'automatiser tous vos paiements récurrents. Lorsque vous recevez chaque mois des rentrées financières ou chaque semaine ou chaque jour en fonction de votre situation, aujourd'hui votre modèle de business, pensez à automatiser. Ne vous reposez pas uniquement sur votre motivation ou votre discipline personnelle, parce qu'elle ne sera pas toujours au rendez-vous. Pensez à utiliser des systèmes d'automatisation que votre banque propose ou autre pour faire des transferts lorsque vous recevez le premier revenu. Vous pourriez par exemple faire un virement automatique vers un compte pour les dépenses récurrentes, un autre pour votre propre rémunération, un autre pour les dépenses des opérations quotidiennes et ainsi de suite. L'objectif, c'est d'avoir plusieurs comptes stratégiques et ne surtout pas tout reposer sur la discipline, mais automatiser le tout, c'est la meilleure des disciplines. Lorsque vous décidez de partitionner vos comptes, de faire des paiements récurrents pour des dépenses régulières et fréquentes par exemple, votre objectif ici, c'est d'automatiser ses tâches. Ce qui nous fatigue le plus dans une journée, c'est la réflexion perpétuelle et répétitive sur des actions et des tâches qui pourraient être pourtant automatisées. Lorsqu'à chaque fois vous vous retrouvez dans la même situation, en réfléchissant à quel paiement faire, pour quel compte, à quel endroit, non seulement votre cerveau est fatigué de refaire le même travail de réflexion qu'il fait chaque mois ou chaque semaine, mais en plus, vous vous infligez de vivre ces moments d'émotion où on voit son argent partir qui pourraient être évités. En automatisant vos paiements récurrents, vous ne penserez plus à ça. Vous n'aurez plus besoin de vivre ces situations. Vous serez simplement que tout cela est géré. Troisième petite habitude pour améliorer vos finances et habitudes, c'est d'améliorer vos connaissances des chiffres. Si vous êtes fan des chiffres ou si vous êtes un peu moins fan des chiffres, parce que peut-être qu'on vous a fait croire que vous n'étiez pas fort en maths ou doux en maths, l'objectif ici, c'est de vous réconcilier ou de vous familiariser avec les chiffres de base pour savoir exactement comment fonctionnent les calculs liés à l'argent. Par exemple, vous avez un business et une entreprise, vous avez besoin de savoir exactement combien de revenus vous gagnez par semaine, par jour, combien doivent sortir, par exemple, pour les investissements publicitaires ou autres, combien doivent sortir pour les investissements avec les équipes, combien doivent sortir pour les investissements dans les outils, les logiciels, combien doivent sortir pour le bâtiment, pour les locaux, pour l'infrastructure et pour les opérations de chaque jour. Vous avez également besoin de savoir combien doivent sortir pour pouvoir vivre des salements vous-même et ensuite de pouvoir vous faire plaisir et combien pour pouvoir investir. Vous avez besoin de connaître, par exemple, la valeur d'un client, combien un client vaut pour vous dans votre entreprise et qu'est-ce qu'un client investit, par exemple, sur une durée d'un an dans votre entreprise, si vous avez une entreprise, par exemple. Lorsque vous connaissez la valeur d'un client, combien il investit chez vous sur une année, par exemple, vous avez ensuite besoin de savoir combien cela vous coûte aujourd'hui pour acquérir un client. Parce qu'il y a une chose, d'un côté, c'est combien vaut un client, combien il investit dans votre entreprise et puis de l'autre côté, de savoir combien ça vous coûte pour acquérir un client. Est-ce que vous faites de la publicité, combien ? Jusqu'à quel montant publicitaire arrivez-vous avant d'acquérir un nouveau client ? Tout ceci a un coût. Combien ça vous coûte pour acquérir un client ? Et si vous souhaitez la balance, simplement entre combien me rapporte un client et combien aujourd'hui j'investis ? Est-ce que vous êtes en positif ou en négatif ? C'est important d'avoir des chiffres clés. Je partage d'autres vidéos dans lesquelles je rentrerai plus en détail sur ces chiffres pour pouvoir maîtriser la base des chiffres et de savoir que le tableau de bord est toujours à jour, de savoir quand c'est vert, quand c'est orange ou quand c'est rouge. Quatrième petite habitude pour améliorer vos finances, c'est simplement de segmenter vos comptes. On en a parlé, mais l'objectif, c'est de ne pas avoir un seul compte. Si aujourd'hui, au moment où vous écoutez, vous n'avez qu'un ou deux comptes, sachez que ce n'est pas suffisant. Vous avez besoin de segmenter vos différents comptes. En fonction de votre situation, si vous êtes dans le business, vous avez le premier compte où les chiffres d'affaires sont reçus et payés. Vous pouvez créer un second compte pour les dépenses régulières, fréquentes. Par exemple, où vous allez, bien évidemment, automatiser ça, on en a parlé avant. Vous pouvez aussi créer un autre compte pour les opérations quotidiennes. On a besoin d'argent pour investir dans telle ou telle chose pour faire fonctionner l'entreprise, la boîte. Vous pouvez créer un autre compte pour les investissements, les investissements de l'entreprise, pour faire fonctionner l'entreprise, par exemple. Si nous avons besoin de faire de la publicité, sur quel compte allons-nous ? Est-ce que c'est sur le compte principal ou alors c'est un compte spécifiquement dédié à ça ? Et si vous êtes plutôt en personnel, est-ce que vous avez un compte finance pour développer vos propres investissements ? Est-ce qu'il y a un compte avec votre propre rémunération, celle de vos équipes ? Est-ce qu'il y a un compte plaisir, projet, rêve, aspiration ? Le simple fait de segmenter vos comptes est une habitude qui vous permettra d'améliorer votre situation financière. La cinquième petite habitude pour améliorer vos finances, c'est de liker cette vidéo et de la partager. Alors plus sérieusement, cinquième habitude, c'est récompensez-vous et célébrez chacune des étapes. C'est une habitude qui vous permettra d'être plus abondant. Parce que bien souvent, on pense, lorsqu'on est dans son parcours de transformation, de liberté financière, on pense souvent que c'est à l'arrivée que tout se passera. Or, tout se passe pendant le parcours. Il n'y a que ceux qui sont arrivés à un moment donné à l'endroit qu'ils s'étaient imaginés comme la ligne d'arrivée, qui savent que tout le parcours était important. C'est comme si on vous avait donné les consignes au départ, mais que vous n'avez entendu qu'une partie des consignes. Et lorsque vous arrivez à la fin de l'exercice, vous vous dites, mais est-ce qu'il m'a manqué quelque chose ? Et si vous pouviez revenir en arrière, de reprendre, de réécouter les consignes, vous entendriez dire qu'il faut profiter de chaque partie, chacune des étapes, célébrer chaque évolution, chaque réalisation pour pouvoir vivre heureux. Et c'est une habitude, lorsque vous l'améliorez, qui vous permettra d'être plus épanoui au quotidien, plus d'abondance chaque jour de votre vie parce que le parcours est long. Il sera long. Prenez le temps maintenant de célébrer toutes les étapes et récompensez-vous également en faisant des calculs stratégiques pour que la récompense soit assez stimulante pour vous donner envie de gagner encore et encore. Septième habitude pour améliorer vos finances et vous enrichir, écoutez ceux qui savent faire, pas ceux qui savent dire. Il y a ceux qui savent faire et ceux qui savent dire. Ceux qui savent dire, chaque année, chaque jour, ils viennent et ils vous racontent. Ils vous disent, investissez dans tel objet brillant ou faites telle chose. Mais il y a une différence entre ceux qui disent de faire les choses et ceux qui font les choses. Et mon objectif n'est pas vous dire que celui-ci ou celui-là est mieux qu'un autre. C'est à vous de pouvoir ouvrir les yeux, d'observer et de faire le tri parmi tous les conseils que vous entendez. Si votre banquier vous dit acheter rapidement votre premier bien immobilier, regardez, observez, comprenez ses intentions. Et s'il s'avère que lui-même est une personne qui sait faire, observez, écoutez, appliquez. Si vous voulez créer votre business, votre entreprise et que vous allez demander à un prof d'université salarié comment on fait, eh bien, il sait dire, mais il ne sait peut-être pas faire. En revanche, si vous allez demander à un chef d'entreprise, un dirigeant, comment lancer ou créer une entreprise pour réussir, peut-être que lui, il vous donnera des conseils plus précis. Septième habitude pour améliorer vos finances et vous enrichir, c'est de poser une action dès ce soir. Une petite action. Et lorsque je dis petit, depuis toute cette vidéo, ce n'est pas un terme péjoratif parce que cette petite étape est très grande. On a coutume de dire que les petits ruisseaux font de grandes rivières. Pensez que les petites actions peuvent faire la différence. Septième action, septième habitude, c'est de poser des actions dès lors que vous écoutez un conseil, un enseignement, une stratégie. Et l'objectif pour vous, c'est de poser une action dès ce soir. Dès ce soir, pour pouvoir demain matin, en vous levant, vous dire, je suis dans la meilleure posture possible pour me rapprocher de mes objectifs financiers et de liberté. Quelle sera cette action ? Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble sept petites habitudes qui font de grandes choses pour vous aider à améliorer votre situation financière et vous enrichir. À présent, vous savez quelles sont ces habitudes. Mais le plus important pour pouvoir s'enrichir, c'est aussi de construire un levier d'enrichissement, un véhicule qui vous permet de faire entrer de l'argent chaque jour pour avoir de l'argent à investir justement et à développer votre situation économique et financière. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, je voudrais vous récompenser en vous offrant une formation de près d'une heure dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business simplifié pour vous aider à créer de l'argent, des richesses, de la richesse en développant un business qui fait rentrer de l'argent chaque jour de l'année qui vende, qui pleuve, qui fasse verre glacé ou qui fasse très chaud, peu importe les saisons. Le lien est dans la description, c'est le premier lien qui apparaît au bas de cette vidéo. Vous pouvez simplement me dire à quelle adresse email vous le recevrez à votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, toujours grandement. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait le bouton rouge et juste au bas de cette vidéo s'abonner et puis laissez-moi un commentaire au bas de cette vidéo. Dites-moi ce que vous trouvez le plus pertinent et quelle est l'habitude qui peut faire la différence pour vous dans votre vie et dans votre business. Et si vous voulez recevoir la synthèse de ce document, vous pouvez laisser au bas de cette vidéo le mot habitude et un membre de mon équipe ou moi-même vous diront exactement comment vous pourrez le télécharger. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès et de liberté. Je vous donne rendez-vous Sous-titrage ST' 501